Divine Mission 19 novembre 2004 De la part de notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur. La parole du Seigneur délivrée à Timothy, pour Timothy et sa femme, et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Voici, l'Esprit du Seigneur est sur vous, car il est écrit, et voici, le temps est venu. En ces jours-là, je répandrai mon esprit, et mes fils et mes filles feront des rêves et prophétiseront. Par conséquent, prêtez attention à mon esprit, et recevez également. Car ce qui est révélé est de la plus haute importance, car j'ai parlé et je continuerai à parler, et ce que je vous donne sera écrit dans un livre, dit le Seigneur. « Ainsi, je te parlerai, Timothy, et tu écriras mes paroles, et toi et ta femme vous les placerez dans mon livre. « Car je t'ai appelée à être prophète comme aux temps anciens. Et toi, bien-aimé, tu seras sans scribe. Ainsi, vous recevrez la vérité et ferez retentir cette trompette. Vous ferez des rêves et vous prophétiserez. Car vous êtes deux d'une seule chair. C'est pourquoi, comme un seul, vous me servirez, et ensemble vous accomplirez ma volonté. Barouk servait Jérémie, et de la même façon, bien-aimé, tu serviras ton mari, gérant chaque affaire, une à une, à ton bureau. « Et tout comme j'ai appelé Jérémie, ainsi je t'ai appelé, Timothy. Dès ta naissance, je t'ai mise à part à mes fins. Oui, avant ta formation dans l'utérus, je t'ai nommé prophète des nations. Et de la même manière, je t'ai mis au-dessus des nations et des royaumes, pour déraciner et pour abattre, pour ébranler et pour détruire, pour bâtir et pour planter. Par conséquent, bien-aimé, écoute ton mari en toute humilité et avec attention. Car il est la tête. « Vous êtes ensemble d'un seul corps, mais Timothy est la tête. Car il est ton mari et il parle pour moi. Pourtant, je suis la tête de tous, même sur toute la création, connue et inconnue, Seigneur du ciel et de la terre. Et quoi qu'ils doivent être séparés de toi pendant le temps fixé, il ne sera pas seul. Je serai avec lui. Et lui aussi viendra connaître Ma demeure, sortant et entrant, marchant toujours dans la plénitude de mon esprit. Et c'est le moyen par lequel il accomplira Ma volonté, accomplissant même tout ce que Je lui commande. Je suis le Seigneur. Timothy, j'ai fait de toi une sentinelle pour Mon peuple, un témoin parmi la multitude, Mon porte-parole. Et à travers toi, je ferai connaître Mes plans. Tu proclameras Mes paroles haut et fort. Tu reprendras, sermoneras et exhorteras et amèneras cette génération à reconnaître ces mauvaises voies. Tu feras des rêves, auras des visions et prophétiseras jusqu'au jour où Je t'enverrai au milieu de la bataille. Ne crains rien, car celui qui demeure en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je suis le Seigneur. Demeurez dans la doctrine du Messie 28 juin 2006 De la part du Seigneur, notre Dieu et Sauveur. La parole du Seigneur délivrée à Timothy, pour le petit troupeau du Seigneur et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi dit le Seigneur, j'ai parlé, pourtant ceux au cœur endurci ont refusé d'entendre Ma voix. J'ai écrit avec du parchemin et de l'encre au travers de mes prophètes. Voici, j'ai gravé mes paroles dans la pierre avec mon propre doigt. Pourtant, qui a reçu mon message ? Qui a obéi à Ma parole telle qu'elle est écrite ? Je vous le dis en vérité. Seuls ceux qui sont pleinement convertis au plus profond de leur être ont accepté Mon message. Et seuls ceux qui m'aiment véritablement obéiront à Ma parole. Car ils demeurent dans Mon amour et se délectent de Mes commandements, sachant que Je suis qui Je suis. Ainsi, que sont donc tous ces tisons fumants autour de vous, vous qui vous rebellez constamment contre Moi en paroles et en actes ? Hypocrites ! Mes enfants professeraient-ils de leurs lèvres me connaître, pour aller pêcher devant Ma face en cette même heure ? Ils transgressent continuellement et ils ne demeurent pas dans la doctrine du Messie. Bien-aimés, demeurer dans la doctrine du Messie n'est pas une simple proclamation de foi. Demeurer dans sa doctrine, c'est vivre par ses paroles, un exemple rayonnant de droiture, luttant constamment pour rendre votre amour parfait par l'obéissance, de sorte que ce proche de vous, et même le passant, puisse voir vos bonnes œuvres et glorifier votre Père dans les cieux. Car il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Par conséquent, ne vous contentez pas de donner voix et prêcher, mais demeurez dans la doctrine du Messie. Par l'exemple, vous les conduirez » dit le Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada